Yo tout le monde j'espère vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle saison et nous allons passer l'été avec Fofana du côté de LA MLS Oui on quitte l'Europe, on rejoint donc le championnat américain Philadelphie et le salt club qui nous a fait une offre du côté de la MLS On va arriver également déjà en cours de saison puisque la saison a déjà commencé là-bas aux Etats-Unis et on va arriver vraiment à l'arrivée des playoffs Je vous explique un petit peu pour ceux qui ne comprennent pas trop comment fonctionne du côté de la MLS on a deux classements qui sont totalement différents et donc du coup on a la conférence Est, la conférence Ouest nous on est du côté de la conférence S et ensuite une fois que le championnat sera terminé donc je ne sais pas il y a combien de journées une trentaine je pense aussi et ensuite ça sera du coup le début des playoffs et à partir de ce moment là c'est là où tout va commencer vraiment c'est là où vraiment tout va commencer donc si vous soyez septième ou premier évidemment vous avez un avantage parce que si vous êtes premier vous allez affronter les équipes qui sont en bas et si vous finissez septième vous allez affronter les équipes qui sont en haut du classement donc voilà un petit peu pour ce qui nous attend au niveau du calendrier on aura deux matchs de championnat aujourd'hui et le quart de finale de l'US Open Cup contre Dallas donc est-ce que ça se joue sur un match aller match retour ? pas du tout ok et du coup vous voyez il reste quand même pas mal de matchs de championnat il y a d'ailleurs Miami j'aurais bien voulu signer à Miami je vous avoue mais comme je vous dis Philadefi était le seul club qui nous a totalement proposé bah let's go on est parti la dernière fois que j'ai joué en MLS c'était avec Pablo Estrada c'était incroyable pour moi c'est ma meilleure carrière c'est ma carrière préférée et on avait commencé en MLS et du coup on sera MOC on jouera du coup MOC alors là aussi je découvre et bah ok pourquoi pas let's go il est là il est là oh la petite interface et tout c'est vrai qu'apparemment l'interface de la MLS est plutôt sympa allez on est parti let's go et petite parenthèse si on n'avait pas signé en MLS on aurait pu signer en Turquie voilà on aurait pu signer en Turquie qui malheureusement du coup on a pas forcément les stades les interfaces et tout mais on aurait pu passer du côté de la Turquie moi qui a jamais signé en Turquie mais Philadelphie était là Philadelphie était là sinon on aurait signé vraiment en Turquie allez les débuts objectif c'est tout remporté objectif c'est tout remporté on n'est pas là pour faire de la figuration on a fin de 6 ans on n'est pas là en fin de retraite et l'ouverture du score avec une petite erreur du gardien ça commence déjà très très bien ok donc là on arrive vraiment en fin de saison donc il y a moyen pourquoi pas qu'on trouve un autre club de MLS ok ça fait 2-0 si je peux trouver un autre club de MLS auquel j'ai un peu plus d'attache je vous avoue que Philadelphie c'est pas le club que je voulais en MLS mais bon ils sont compétitifs oh par contre on va s'amuser oh je suis loupé sur ma place bon il y a moyen par contre que ce soit assez facile pour nous du haut fait que le premier but le premier but de Fofana c'est un ballon piqué c'est magnifique c'est magnifique ah ouais mais on est là en MLS pour s'amuser aussi on est aux Etats-Unis pour tout casser on a 26 ans on sort d'une saison prime avec la Juve bon le premier ballon que je vais perdre ça va leur donner un boot tiens bingo oh je vous l'ai oh je l'ai senti venir premier ballon que je perd d'ailleurs ça fait boot oh si de ça c'est pas scripté bordel et le prochain le prochain jeu avec Messi en MLS franchement commencer une carrière en MLS ça peut vraiment être sympa ça fait 4-1 on va sortir on va sortir sur cette performance le petit doublé on va enchaîner on va enchaîner sur un autre match on a mis un petit doublé on a réussi nos objectifs des débuts réussis il y a tout le monde que je récupère le numéro 10 non ? je crois que je vais récupérer le numéro 10 match de coupe j'ai récupéré le numéro 10 j'espère que je vais pas avoir le bug oh c'est quoi ce maillot extérieur là qu'on a là ok ah ça change même le logo ah il est parti pour ce match de coupe oh par contre ça le fait tellement bien le short bleu avec les crampons bleu ciel là les mercurial magnifique magnifique par contre oui le flocage dans le dos aussi il est raté là il est de la même couleur que attendez mais ils ont ils ont ils ont ah c'est pas les en fait ils ont inversé les couleurs oh là là bon ça vous faut savoir que ça sera jamais corrigé faut pas croire les développeurs ils sont sur le prochain jeu vous pensez que c'est possible de gagner le ballon d'or en étant en MLS je pense que ça a jamais été fait je pense que c'est pas possible vu que t'as pas de coupe d'Europe ou quoi bon 30ème minute toujours 0-0 la Dallas qui se montre un peu dangereux là en cette fin de première période oh non allez allez oui oh dommage 1-0 pour Dallas la vitesse de Fofana le 1-2 oh j'aurais du l'ardonner je suis passé milieu gauche on a changé de dispositif attention de ne pas se gêner entre vous dans l'axe dans l'axe oh oui voilà let's go le but est l'égalisation sur ce ballon voilà une belle preuve le porteur de ballon a besoin de solution là et ici l'occasion pour mener la position était intéressante mais le ballon lui a échappé ouais il est passé et c'est bien fait la frappe c'est bien tenté voilà on va montrer quand même qui on est en MLS bordel nous sommes toujours le ballon d'or actuel profitons-en de le dire de le répéter il nous reste quelques mois ensuite on le saura sûrement plus 5 dernières minutes Dallas qui pousse oh là 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 bien joué bien joué il y a parti dans le dos hop voilà voilà allez 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 3-1 voilà petit triplé pour nous retour en championnat Mathieu Fofona le héros alors Charlotte qui ont un joli maillot j'aime beaucoup alors moi de toute façon dès qu'il y a du bleu ciel comme ça moi j'aime beaucoup le sponsor il va être assez gros par contre let's go moi j'aime beaucoup le tableau des scores là vous voyez avec une petite partie du logo du club qu'on voit je trouve ça vraiment vraiment sympa attention première minute oh c'est bien fait bon la finition par contre on en reparlera mais bon Charlotte ils m'ont l'air d'être il peut tenter sa chance il y a hors jeu là quand même il faut pas je veux voir le ralenti d'ailleurs la FIFA réfléchit à modifier le hors jeu de ce que j'ai aperçu vite fait sur Twitter petit extérieur du pied sur un centre pour l'ouverture du score 1-0 oh la 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 petit extérieur là Dimitri Payet c'est un peu mal défendu quand même ils y vont à 2 je sais pas je sais pas ce qu'il a voulu d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires est-ce que vous allez suivre les matchs de Messi en MLS ou pas les matchs risquent d'être un peu tard pour le coup moi je vous avoue je vais essayer de suivre quelques matchs attention pour mener au score peut-être on s'est roulé comme Neymar dans le sur cette action voilà ok on s'en sort bien magnifique allez le deuxième on va aller les chercher je sais pas si on peut aller chercher New York Red Bull en vrai de vrai parce qu'ils ont pas mal d'avance il va plus rester beaucoup de matchs mais il y a moyen que si on perd pas un seul match il y a peut-être moyen qu'on se rapproche en tout cas très très fort des New York Red Bull on risque d'être remplacé comment ça comment ça coach il va me remplacer là il va oser je savais bien qu'elle n'ait pas osé me remplacer on se retrouve avec le ballon dans tes pieds c'est l'intelligence de la passe et du déplacement qui compte on sait jamais si ça passe ça peut être magnifique oh là 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 82ème minute il va me remplacer oh le coach il me remplace oh là là il a osé il a osé me remplacer bon j'ai fait un match de merde en vrai en vrai j'ai fait un match de merde je crois que j'ai perdu pas mal de ballons et bah ça sera le match nul oh non oh là là mais qui est-ce que c'est que ça oh non mais là oh là là mais qu'est-ce que c'est que ça mais c'est quoi ça comment ça on joue une demi-finale et on a un match le lendemain on va se donner rendez-vous ici on va se donner rendez-vous ici je sais pas ce que ça va donner mais le problème c'est que là une demi-finale c'est important et en plus derrière c'est New York Red Bull moi je voulais jouer contre New York Red Bull pour voir un petit peu ce que ça donne mais du coup on pourra pas savoir parce que l'équipe sera pratiquement fatiguée bon bah nous en tout cas on reste 2ème 22ème journée 43 points et je pense qu'il y a moyen il y a vraiment moyen de récupérer d'aller chercher New York Red Bull donc voilà en tout cas pour cet épisode du coup rendez-vous pour les matchs que je vous ai dit et voir un petit peu comment on va gérer ces 2 matchs à la suite sans jour de repos je sais pas comment on va faire mais en tout cas on verra bien à très vite ciao